et salut à tous c'est Locan pour locan.fr comme d'habitude et aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu de rumeurs parce que la macworld approche et il y a des petites rumeurs qui tombent un petit peu partout et donc on se devait enfin je me devais et vous vous deviez d'y répondre de parler un petit peu de ce qui pourrait éventuellement sortir bon bien évidemment tout le monde entend un iMac, un renouvellement des iMac, un iMac en octocœur, en quadricœur donc il est clair et net à mon sens qu'on aura un iMac en quadricœur iMac en quadricœur, sur Mac Forever il nous propose même les caractéristiques des processeurs donc on aura un corde quad à 233 GHz avec 4 MHz de cache L2, un corde quad à 266 avec 6 MHz de cache L2 un corde quad à 283 avec 12 MHz de cache L2, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait 12 MHz de cache L2 donc on aurait des puces un petit peu plus chaudes, donc c'est là que Apple aurait dû repenser le système de refroidissement donc les iMac ne seraient plus théoriquement en aluminium simple mais en alliage d'aluminium et magnésium si je me souviens bien de ce que j'ai lu hier en revenant de l'entraînement voilà carcasse aluminium, magnésium, magnésium, aluminium ainsi que de nouveaux systèmes de refroidissement conçus par Foxconn, Precision Components et Horace Technology ça promet un truc qui déchire ensuite, on nous parle aussi d'un iPhone Nano quelque chose que ça peut bien être, parce que l'iPhone si vous regardez la bestiole, à part les traces de doigts c'est vraiment très petit surtout pour faire un trait tout ce qu'il y a dedans donc un iPhone Nano, concrètement il ferait à peu près ça à moins d'après les photos qu'on a pu voir si tant est que ce soit des vraies photos bien sûr l'iPhone Nano, comment il aurait fait pour faire un truc aussi petit ? à mon sens il virerait purement et simplement la puce GPS vous proposerez une capacité beaucoup plus petite à mon sens la capacité c'est pas ce qui prend le plus de place dedans si vous regardez une clé USB par exemple vous voyez la petite plaque noire dedans mais là vous voyez mal là en fait il y en a deux collées côte à côte et ça ça fait 16Go donc qu'il y en ait qu'une ou qu'il y en ait deux à mon avis c'est pas ça franchement qui prend le plus de place bien que pour un iPhone Nano ça pourrait jouer donc à mon avis plus de puce GPS et il y a quelques petits trucs qui vont sauter pour que ça soit mieux ou alors l'iPhone normal il évolue tellement et il prend un 32Go je pense c'est l'évolution logique et j'ai marre de bailler quoi et donc voilà donc un petit iPhone Nano on ne sait pas grand chose dessus à part qu'éventuellement il y aura un iPhone Nano plus petit plus faible moi je trouve ça trop mignon pardon un petit iPhone Nano ça me ferait triper parce que c'est vrai que celui-là il est un peu fat le truc où ça pourrait poser problème un iPhone Nano c'est si vous voulez envoyer un message parce que bon par exemple là je fais nouveau message hop vous voyez la tronche du clavier c'est quand même assez small si vous réduisez encore un petit peu la largeur ça va pas être tip top body gun t'as vu il a t'as vu ouah t'as vu il a vu qu'il passe à la télé alors il s'est éclairé un peu plus je sais pas si vous avez fait gaffe moi j'ai trouvé ça mignon cancel hop retour voilà donc les petites rumeurs on a aussi sur Mac Forever aujourd'hui un serveur familial c'est à dire ça serait un peu comme l'utilisation que font la plupart des gens d'un Mac Mini c'est à dire qu'on aurait un gros serveur à la maison une machine très simple qui servirait juste de stockage plus ou moins et qui stockerait qui centraliserait en fait les films de tout le monde les photos, la musique etc dans une grosse machine et là ça serait honnêtement tip top parce que ça fait que vous êtes chez vous enfin moi dans mon appartement je m'embrasse je suis tout seul quoique vous êtes chez vous vous centralisez tout sur votre gros serveur de stockage 1, 2, 3, 4 Tera ou ce que vous voulez et vous envoyez tous les films dessus et tout le monde peut y accéder avec une petite modération bien sûr pour pas qu'on puisse accéder aux films de papa ou aux photos de soirée des ados mais ça à mon sens c'est quelque chose je sais pas s'ils y ont pensé si ça va vraiment sortir mais c'est quelque chose qui m'emballe et que je trouve assez sympathique voilà j'espère que je me suis fait comprendre parce que je vois pas l'intérêt d'en parler plus longtemps d'un serveur de stockage ça m'a l'air assez clair voilà c'est tout après une autre petite chose vous vous souvenez le groupe Facebook qui est sur sur le mais sur Facebook donc le petit groupe locan.fr je compte sur vous en appuyant sur la touche partagée et en envoyant des invitations à tout le monde en disant waouh voir ce site il est trop bien pour essayer de faire monter le nombre de addicts entre guillemets à plus de 500 d'ici fin janvier vous avez un mois on est à 140 et quelques en ce moment ou 130 enfin 100 et quelques si vous faites grimper ça à plus de 500 il pourrait y avoir une jolie surprise je sais pas encore quoi mais bon on trouvera quelque chose pour rentabiliser ça et il y avait un autre truc mais je ne m'en souviens pas oui mais j'ai retrouvé du boulot donc les après-midi vidéos c'est fini donc j'attaque là tout à l'heure à 13h jusqu'à 20h ce soir donc pour les modérations de commentaires s'il y a des gens qui laissent des commentaires qui voient qu'ils ne s'affichent pas ne vous inquiétez pas c'est juste qu'ils ne sont pas validés il y a des gens qui sont validés automatiquement d'autres ceux qui ne postent pas trop souvent ils ne sont pas validés donc ne vous inquiétez pas ne postez pas en double ça arrive à 20h désolé les gars donc voilà c'est tout c'est tout c'était Locan pour Locan.fr je vous souhaite une agréable journée ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti